Salut tout le monde, bienvenue en Corrèze. Cette semaine, on se met au vert dans ce département situé en Nouvelle-Aquitaine qu'on découvre pour la première fois. Et oui, le département de la Corrèze, en fait, il a vu le jour en 1790 après la création des départements. Et il porte son nom parce qu'il y a la rivière, la Corrèze, qui le traverse. Entre site naturel hors du temps, point de vue incroyable et instant magique, on a hâte de se couper du monde et de déconnecter le temps d'un séjour idyllique. Et en parlant de magie, nous sommes arrivés au Spalazen Nature. Et je crois qu'on commence plutôt bien le séjour pour se relaxer en pleine nature. Allez, on vous laisse. A partir de demain, un chouette programme nous attend pour découvrir la Corrèze. Sous-titrage ST' 501 La Corrèze Après un lever de soleil de malade ce matin, on était au rock du Busatier. C'était vraiment féerique. On se sentait tout petit face à l'immensité de la nature. On vient d'arriver là maintenant sur le site de Saint-Nazaire. C'est un site qui est aussi spectaculaire. Et ça va être un peu le thème de cette journée d'ailleurs. Je pense qu'on va voir des paysages assez grandioses. On vous partage ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On termine cette magnifique journée sur un site vraiment cool. Ça s'appelle les Tours de Merle. Et en fait, c'est une ancienne cité médiévale qui est devenue monument historique classé en 1927. On peut évidemment le visiter. Il y a sept tours à découvrir qui ont été érigées entre le XIIe et le XVe siècle et qui ont appartenu à sept seigneurs différents. En fait, ils ont cohabité ou se sont succédés. Et ici, c'est un site majeur de co-seigneurie. Autrement dit, ils étaient un peu coloc. C'est assez marrant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité aussi de ce site, c'est que c'est situé en plein milieu de la forêt et des gorges. Vous pouvez voir tout autour de nous, c'est super vert. Et là-haut, il y a un petit gîte qui donne justement sur les Tours de Merle. Et c'est là-bas qu'on dort ce soir. Ça s'annonce plutôt spectaculaire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Après une matinée à se balader à vélo autour du lac de Kos, on est arrivé à Uzerch, qui est juste derrière nous, qu'on vient de visiter. Et c'est une ville trop mignonne. Et ouais, elle a une particularité, cette petite ville d'Uzerch, parce qu'il n'y a que 3000 habitants. Mais par contre, il y a un sacré dénivelé, parce qu'en fait, elle est située sur un promontoire rocheux. Vous voyez derrière nous, elle est très très haute. Et surtout, elle est en plein cœur d'un méandre de la Vézère. Et il y a un autre truc très cool, c'est qu'à Uzerch, il y a des personnes qui ont des métiers. Il y a surtout une personne qui a un métier très très particulier. Et je vous propose qu'on aille la voir tout de suite. On se retrouve maintenant avec Julie, qui a un métier très particulier. Salut Julie. Salut. Tu vas bien ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier si atypique ? Alors, je suis souffleuse de verre. C'est-à-dire que je travaille le verre en fusion à 1200 degrés. Je fais essentiellement des petits formats. J'essaye de faire de l'utilitaire pour rentrer un peu dans la vie des gens. J'ai des couleurs transparentes, du craquelé, je joue sur les textures et sur les formes. Avec toujours en toile de fond, la forme de goutte, le verre qui coule. C'est pour garder ce côté un peu alchimique. Ton métier, il est très particulier, il est très ancien, je crois ? Oui, le métier de souffleur de verre, la canne à souffler, elle a été inventée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est très très ancien. Et depuis le début, les gestes, les outils n'ont quasiment pas évolué. Ça veut dire que là, tu fais ton métier comme ils pouvaient le faire déjà à l'époque ? C'est ça. Tout ce qui change, c'est le combustible pour le four. Ok. Qui est du coup ? Qui est du gaz. Qui est du gaz. On a eu du bois. Ok. Bois, charbon, fuel, gaz. Eh bien écoute, c'est super. Merci pour les explications. Eh bien de rien. On a eu du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est maintenant à Turenne, un village perché qui fait partie des plus beaux villages de France. Et le centre est piéton. C'est super agréable de s'y promener. On adore ses petites rues pavées, les jolies façades. Et surtout, les hôtels particuliers des 16 et 17e siècle qui sont un petit peu cachés, mais qu'on peut admirer avec un parcours fléché dans la ville. C'est ça aussi la Corrèze secrète. Sans oublier bien sûr le château de Turenne, ses beaux remparts, le donjon du 13e et sa tour César. D'ailleurs, on vous y emmène tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada